Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup se posent là, beaucoup ont vu la vidéo de... quoi ? Le message de Vita concernant le fait qu'on n'allait peut-être plus pouvoir faire de télé non plus. Beaucoup ont vu la vidéo qui montre les rayons de disques complètement bâchés, etc. Donc je vais juste vous expliquer un petit peu mieux pour que vous puissiez comprendre. Donc bon, la décision de l'État, c'est la décision de l'État. Moi, je la trouve complètement improbable, mais ça c'est mon avis. Mais je vais juste vous expliquer les conséquences qu'elle a plutôt. Donc il faut savoir que quand on fait une télé, beaucoup de gens pensent qu'on est payé, alors que pas du tout. En fait, c'est nous qui payons la prestation que l'on propose en télé. Souvent, on essaie de faire des belles prestations. Il y a de la création d'images, il y a du stylisme, il y a des danseurs, il y a plein de choses. Et tout ça coûte de l'argent. Il faut savoir que c'est la produ... Donc il faut savoir que c'est la production de l'album qui paye tous ses frais, toutes ses dépenses, bien sûr, avec l'envie de promouvoir le projet et, bien sûr, de le vendre par la suite. Il s'avère qu'aujourd'hui, on ne peut plus vendre nos albums. Donc, sans parler de l'investissement de temps, d'envie, de sentiments, il y a un investissement aussi de la part des producteurs financiers. Et là, en fait, on se retrouve dans un cas de figure où il n'y a que de l'investissement, mais il n'y a pas de rentrée. Donc, forcément, nos producteurs commencent à nous dire que ça va être compliqué. Ça va être compliqué de payer pour faire des belles prestations qui, entre guillemets, ne vont pas servir à faire vendre un projet. Donc, voilà. Vous savez tout. C'est triste. Tout ce qu'on vit, c'est très, très triste. La culture est en train de mourir. On n'est pas les plus à plaindre. Donc, je disais, on n'est pas les plus à plaindre. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, je vois déjà d'avance tous ceux qui vont dire « Ouais, mais toi, ça va ? » Oui, moi, ça va. Mais en même temps, si nous qui avons la chance d'avoir une tribune, ne parlons pas, personne ne peut vraiment le faire. Donc, il est temps de se bouger un petit peu. Il y a le monde du spectacle qui est en train de mourir. Les concerts, les théâtres, les pièces de théâtre, tout, tout, tout. Dans quelques temps, si ça continue comme ça, il n'y aura plus de production. Donc, qui dit plus de production, dit plus de création. Et qui dit plus de création, dit plus de show. Donc, c'est juste impossible. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on est en train un peu tous de s'insurger. Parce que finalement, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on est en train de faire depuis plusieurs années. Donc, je disais, tout ce qu'on est en train de faire depuis plusieurs années est en train de tomber à l'eau. Donc, voilà. On est triste, on est énervé. Et il va falloir qu'on trouve tous ensemble des solutions. Donc, voilà. Je vous ai fait ce long message juste pour un peu vous expliquer la situation. J'espère que c'est un peu plus clair. Je vous embrasse. Alors, quand tu rentres, tu as la presse qui est ouverte et tous les trucs des CD et d'autres livres. Donc, ce qui les arrange sont fermés. Mais regarde la blague. Merci.